Autorecrute Conseil, en fait, c'est une activité complémentaire à Autorecrute, le site, et donc qui a été créée il y a un peu plus de deux ans, et qui consiste à placer les candidats chez les clients selon les profils recherchés. Donc nous présélectionnons les candidats, nous les validons, nous leur faisons passer un entretien, des prises de référence, et nous les présentons ensuite à nos différents clients selon les profils qu'ils recherchent. Et ils sont embauchés uniquement pour des postes en CDI. Contrairement aux autres salons, nous avons sur 3000 candidats inscrits, nous avons présélectionné un par an 1500 candidats, ou un peu plus même, en tenant compte de leur CV, selon qu'ils viennent de l'automobile par la formation, par expérience, ou encore qu'ils aient un projet de reconversion pour intégrer le secteur de l'automobile. Alors quand je parle de l'automobile, je vous parle aussi bien des constructeurs, équipementiers, et tous les métiers liés de près ou de loin à l'automobile. Donc ça a été un travail de plusieurs mois, mais qui permet aujourd'hui d'avoir des candidats de qualité, ce pourquoi aujourd'hui les clients participent à ce salon. L'année dernière, nous avons eu un peu plus de 500 visiteurs sur 1000 candidats présélectionnés, et cette année nous avons décidé d'améliorer la présélection, et donc de convoquer encore plus de candidats en tenant compte du taux de présence. Donc nous avons convoqué un peu plus de 1500 candidats, invités, triés, et nous attendons à peu près 800 à 1000 candidats répartis sur le matin et l'après-midi. Nous avons à peu près 35 exposants, voire un peu plus, de tous les secteurs d'activité, centres auto, constructeurs, équipementiers, formations. Voilà, l'idée c'est d'avoir un peu un échantillon de tout, étant donné que la population invitée à ce salon aujourd'hui vient de divers secteurs de l'automobile. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada